Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé d'aborder avec vous un sujet auquel nous sommes toutes et tous confrontés Comment empêcher notre anticerne de filer dans les rides, de filer dans les ridules et ceci sur une longue durée Je vais donc vous montrer les astuces maquillage possibles pour remédier à cette problématique et cette vidéo pourra vous convenir que vous soyez débutant, passionné, confirmé ou même professionnel Dans tous les cas si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous invite également à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous vous publions du contenu exclusif Allez sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo Alors la première astuce qui n'en est pas vraiment une parce qu'il s'agit d'une étape qui est incontournable dans notre quotidien il s'agit bien évidemment de l'hydratation de la peau et ici plus spécifiquement le contour de l'œil Donc ce que je vous conseille de faire c'est d'appliquer votre routine soin habituelle vous laissez agir vos produits, vous les laissez pénétrer et ensuite lorsque vous passez à l'étape du maquillage et que vous arrivez au moment où vous voulez appliquer l'anticerne c'est là où je vous conseille d'hydrater à nouveau votre contour d'œil En fait là le but ça va être de ramener de l'hydratation instantanée au niveau du contour d'œil pour repulper les rides et les ridules et ainsi créer une surface qui est plus lisse et de ce fait empêcher l'anticerne de filer dans les rides et les ridules parce qu'elles seront du coup moins profondes Donc vous pouvez très bien appliquer votre contour d'œil habituel ou même une crème hydratante tant que la texture est assez légère, en fait plutôt hydratante que nourrissante Si c'est trop riche ça risque ensuite de se mélanger avec l'anticerne et de pas faire bon ménage donc quand même plutôt une texture légère Pour ma part si vous nous suivez vous le savez il y a deux produits que j'aime beaucoup Le premier c'est la base vitaminée de chez Bobby One qui est absolument extraordinaire qui permet de bien hydrater, préparer la peau Ensuite l'anticerne s'applique beaucoup plus facilement Par contre c'est un produit qui reste quand même très très cher Et sinon il y a aussi mon produit de mon quotidien Il s'agit du Hyaluronic Global Eye Serum de chez By Terry qui contient en fait différentes tailles d'acides hyaluroniques pour une hydratation on va dire en profondeur mais aussi en surface Et c'est vrai que lorsqu'on l'applique il a vraiment tendance à lisser immédiatement le contour d'oeil et c'est pourquoi il fait partie de mes chouchous Donc j'applique une petite noisette sur le dos de ma main Je prélève le produit et ensuite j'applique cette crème hydratante sur le contour de mon oeil et je masse à nouveau le temps que le produit pénètre légèrement au niveau de la peau Et ensuite vous pouvez aussi tapoter pour le faire pénétrer Une fois que vous avez hydraté votre peau c'est maintenant on passe à la deuxième astuce qui elle aussi est primordiale tout simplement parce que cette astuce va permettre de sceller l'hydratation que vous venez d'apporter Pour ça on a plusieurs options et la première la moins chère et en plus la plus naturelle c'est d'utiliser une huile végétale Elle va en fait permettre de créer comme un film qui va isoler l'hydratation de la peau et ça va permettre de garder cet aspect plus lisse Alors par contre attention d'utiliser des huiles végétales qui sont légères et non grasses Par exemple vous avez l'huile de kaké, l'huile de jojoba qui est vraiment super Vous avez aussi l'huile d'amande douce, voilà N'hésitez pas à vous renseigner là dessus Donc pour ma part je vais vous montrer cette astuce avec l'huile de macadamia qui est une huile contour pour les yeux de chez Typologie Et en fait quand vous faites ça, vous appliquez une toute petite pointe d'huile mais vraiment très très légère La limite j'en ai un tout petit peu trop Voilà je prends vraiment la fin, je tapote au doigt Et ensuite vous allez venir tapoter sur le contour de l'œil mais vraiment pour créer un film très très fin Et ça c'est une astuce que je vous ai montré quand même assez souvent Et je sais que la majorité d'entre vous quand vous l'avez testé vous avez beaucoup aimé cette astuce C'est bien pour le côté naturel, c'est bien aussi pour le côté confort, ça maintient l'hydratation C'est bien aussi pour le côté soin qu'on apporte à la peau Et aussi le côté visuel parce que vraiment la surface de la peau reste lisse Et ensuite la deuxième option pour sceller l'hydratation Et celle aussi qui est finalement la plus efficace surtout en termes de tenue Il s'agit d'une technique que Wayne Goss a mis en avant Si vous ne connaissez pas je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne parce qu'il n'a que des astuces hyper intéressantes Et donc cette technique c'est d'utiliser une base pour les yeux Comme son nom l'indique, la base pour les yeux est généralement utilisée pour préparer les paupières avant l'application des fards à paupières Ça va permettre de mieux les faire tenir, d'augmenter l'intensité des couleurs, etc. Mais vous le savez, en maquillage on peut absolument détourner tous les produits Et ce qui est intéressant avec ce produit finalement c'est sa composition Bien souvent les bases pour les yeux vont être composées de silicone et de polymère On peut aussi avoir des ingrédients tels que l'acide hyaluronique qui vont avoir finalement cet effet de comblement temporaire sur les rides et les ridules Mais elles peuvent aussi contenir des poudres réflectrices qui vont finalement avoir un effet de comblement mais cette fois-ci par effet d'optique On a ensuite aussi l'avantage de son rôle principal qui est d'accrocher les pigments, de fixer les pigments pour la tenue La base pour les yeux va permettre à l'anticerne de bien s'accrocher et de mieux tenir Et finalement tous ces éléments combinés ensemble ça va également créer une barrière à la surface de la peau Ça va empêcher la déshydratation et de maintenir le fait d'avoir les rides et les ridules comblés, repulpés, etc. Mais vous avez bien sûr des produits qui peuvent remplacer la base pour les yeux Il s'agit des bases floutantes, des bases lissantes comme c'est le cas par exemple pour la Revlon Photoready, la Perfecting Primer D'ailleurs je ne sais pas si ce produit est discontinué ou pas donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce que je n'ai pas du tout trouvé l'info Ou comme ça peut être le cas par exemple pour la Prime Emporless de Too Faced Finalement ces bases elles sont conçues pour minimiser l'apparence des pores et donc d'apporter un aspect lissant sur la peau Donc pourquoi ne pas les utiliser finalement au contour de l'œil étant donné que par définition elles vont aussi permettre de lisser les rides et les ridules Donc le temps que je vous explique tout ça forcément mon petit contour d'œil a dû bien s'évaporer de ce fait je réhydrate à nouveau donc toujours avec le sérum de By Terry et ensuite je vais sceller cette hydratation combler les rides et les ridules fixer, améliorer la tenue avec la Primer Potion de chez Urban Decay donc c'est la anti-âge et cette base c'est celle que j'utilise sur mes clientes tout simplement parce qu'elle contient des ingrédients qui sont hydratants qui vont apporter du confort et en plus je trouve que la texture est vraiment légère ça ne va pas avoir un amas de matière donc là j'en ai prélevé une toute petite noisette sur le dos de ma main je prélève une petite quantité de produit au doigt et je viens tapoter par petites touches au niveau de mon cerne et surtout sur les zones où je sais que l'anti-cerne aura tendance à migrer donc en l'occurrence sur cette zone et également au niveau des pas de doigt et c'est tout, dans les faits c'est une méthode qui est vraiment très très rapide on passe maintenant à l'étape de l'anti-cerne pour ma part je vais utiliser l'anti-cerne ultra HD de chez Make Up For Ever c'est le numéro 25 et je le choisis parce que justement il a une texture fluide qui peut avoir tendance à migrer mais vous allez voir que grâce aux astuces apportées dans cette vidéo il va très bien se comporter, il ne migrera pas et il tiendra très très bien au niveau de l'application de cet anti-cerne vous pouvez l'appliquer à l'éponge, au pinceau, au doigt et finalement qu'importe les outils que vous allez utiliser ce qui est important c'est comment vous allez appliquer cet anti-cerne où vous allez l'appliquer mais aussi la quantité de produits ça c'est hyper important plus vous en appliquez, plus vous risquez de faire de la matière plus il y aura de l'épaisseur qui aura tendance à migrer dans les rides et les ridules donc ce que je vous conseille de faire c'est de vous mettre face à votre miroir vous faites un sourire de faux cul comme ça ou un sourire normal, mais ça fait un peu faux cul et vous allez observer là où votre peau bouge le plus et comme vous le voyez ma peau bouge énormément sur cette zone, sur les pas de doigt et la seule zone où ça ne bouge pas c'est le creux de l'oeil toute cette zone là et c'est pourquoi il y a une option qui est très intéressante si vous avez des cernes on va dire légères c'est d'appliquer l'anti-cerne uniquement sur cette zone et c'est tout donc je vais appliquer mon produit directement avec l'applicateur je décharge l'applicateur au niveau de l'essoreur de l'anti-cerne ce que vous pouvez faire c'est vraiment en appliquer uniquement au niveau du creux c'est tout ensuite vous prenez votre éponge, votre pinceau ou votre doigt comme vous voulez et vous allez tapoter, travailler l'anti-cerne uniquement au niveau du creux vous n'allez pas aller plus loin et vous tapotez, vous chauffez et personnellement je trouve que le fait de finir en tapotant l'anti-cerne au doigt c'est toujours bien parce que justement on a l'effet de chaleur du doigt qui va permettre de bien fondre l'anti-cerne de bien l'intégrer avec des grosses guillemets à la peau pour faire un effet seconde peau justement pour ma part comme j'ai une ombre au niveau du coin externe de l'oeil qui part vers le bas j'en applique une toute petite quantité et je tapote au doigt pour fondre donc je pense que vous voyez bien la différence entre les deux et comme vous pouvez le constater je n'ai absolument pas mis d'anti-cerne au niveau de cette zone et pourtant on a vraiment l'impression que j'ai mis de l'anti-cerne partout alors que pas du tout et pour les personnes qui ont des cernes plus prononcées ou plus de problématiques à ce niveau là ou si vous aimez avoir de l'anti-cerne sur tout le contour d'oeil vous appliquez votre anti-cerne au niveau du creux du cerne j'en profite pour en appliquer au niveau du coin externe et ensuite avec l'outil que vous voulez vous travaillez votre anti-cerne et quand vous travaillez votre anti-cerne ne l'entraînez pas sur la zone où vous êtes le plus marqué entraînez-le plus vers le bas de cette manière ensuite j'étire mon anti-cerne sur l'extérieur je finis d'étirer le produit également au niveau du creux du cerne supérieur et ensuite je tapote au doigt et c'est en tapotant au doigt que je commence à monter ce qui reste d'anti-cerne vers le ras de cil supérieur comme ce cerne est un petit peu plus prononcé je rajoute une petite pointe d'anti-cerne et je recommence la même méthode cette fois-ci au doigt comme ça je suis sûre de bien garder toute la quantité et vous voyez ce qui reste sur le doigt je le monte vers mon ras de cil supérieur ça permet vraiment de minimiser la quantité de matière à ce niveau là au niveau de la zone qui est le plus marqué et ainsi éviter de faire des amas de matière parce que plus il y a de matière plus ça risquerait de migrer encore plus dans les rides et les ridules tout au long de la journée et surtout n'hésitez pas à tapoter à bien chauffer le produit pour bien le fondre et une fois que vous avez appliqué votre anti-cerne que vous avez bien tapoté, bien fondu vous pouvez utiliser un Kleenex et avec ce Kleenex vous tapotez de cette manière en délicatesse pour ne pas enlever le produit et vous voyez l'excédent s'est mis sur mon Kleenex et une fois que vous avez fait tout ça l'autre astuce que je vous propose c'est de laisser vivre l'anti-cerne le temps que vous vous maquillez ça va lui permettre finalement de prendre place tranquillement sur votre peau donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer mon maquillage je vais continuer mon teint, mes sourcils, etc. et je vous retrouve juste après pour la dernière étape donc voilà, je viens de terminer mon maquillage comme vous le voyez mon dessous d'œil brille parce que je n'ai pas du tout touché à cette zone je ne l'ai pas poudré donc comme vous le voyez mon anti-cerne a logiquement légèrement migré sur mon œil droit et de ce côté comme j'ai rattrapé et que c'est le côté où il y avait de l'huile vous voyez la différence ça a quand même beaucoup plus migré et je pense que par inadvertance quand j'ai rattrapé ce côté-là pour égaliser j'ai dû mettre aussi plus de matière et on voit tout de suite quand on met plus de matière ça migre plus donc là forcément ce qu'on a envie de faire c'est tapoter, etc. pour bien relisser à nouveau l'anti-cerne ça c'est vraiment super important c'est quelque chose sur laquelle vous ne pouvez pas faire d'impasse du tout et ce que je vous conseille de faire c'est vraiment de regarder vers le haut de cette manière pour avoir accès finalement aux rides et ridules et vous tapoter délicatement au doigt pour fondre l'anti-cerne pour fondre les amas de matière sinon vous pouvez aussi tirer délicatement sur votre cerne comme ceci mais attention doucement sinon vous risquez d'enlever votre teint et hop, vous tapotez sinon vous pouvez très bien prendre votre éponge si vous avez appliqué votre anti-cerne avec votre éponge par exemple vous prenez sur l'embout le plus fin vous faites la même chose et vous tapotez ou vous regardez en l'air et vous tapotez délicatement vous pouvez également tapoter avec votre pinceau anti-cerne attention qu'il n'y ait quasiment plus de matière dessus sinon vous risqueriez de faire des amas de ravouté de l'anti-cerne et sinon moi ce que j'aime bien faire par exemple sur mes clientes et même sur moi-même c'est utiliser des mini cotons-tiges de ce type je tire légèrement sur mon dessous d'œil et je lisse uniquement là où il y a eu des amas de matière ça permet en fait d'éviter de toucher à l'anti-cerne qui est autour et d'éviter de l'abîmer ah oui et j'ai oublié aussi de vous dire que la meilleure manière de bien étirer le dessous d'œil c'est de faire cette tête là vous voyez là ? ça tire bien alors on est ridicule je suis d'accord avec vous mais je veux dire dans la vie quotidienne les gens ne sont pas censés voir cette tête voilà sauf là sur Youtube alors pour les personnes qui n'aiment pas du tout poudrer leur dessous d'œil il y a ceci dit une alternative à la poudre qui est d'utiliser à nouveau une base pour les yeux ou une base matifiante ou une base lissante et floutante que vous allez appliquer en toute petite quantité au niveau de votre anti-cerne et vraiment délicatement pour ma part je préfère faire cette astuce avec une base matifiante parce qu'elle va permettre aussi de retirer les brillances donc là c'est la base matifiante de chez MAC donc je prends une toute petite noisette vous voyez il n'y a vraiment rien du tout prenez bien soin de lisser une dernière fois votre contour d'œil de bien vérifier faites votre meilleure grimace et une fois que c'est fait tout de suite vous venez appliquer votre base matifiante mais quand je vous dis vraiment très légèrement c'est uniquement un voile finalement vous voyez ça a bien matifié comparé à l'autre côté là c'est brillant là ça ne l'est plus et ça marche vraiment très très bien et ça permet aussi de fixer en même temps et si vous préférez poudrer votre dessous d'œil pour ça vous avez plusieurs techniques également alors déjà moi personnellement je vous conseille systématiquement d'utiliser une poudre libre de ce type donc dans les favoris chez nous c'est la hyaluronique de chez By Terry tout simplement parce que justement comme son oladique elle contient de l'acide hyaluronique et donc elle va permettre de préserver l'hydratation au niveau du contour des yeux et nous aimons aussi beaucoup la poudre ultra HD de chez Make Up For Ever mais je pense qu'on ne la présente plus vous avez aussi bien évidemment les poudres compactes mais je trouve que soit elles sont trop matifiantes et elles vont trop dessécher le contour de l'œil soit elles sont trop légères et pas assez optimum au niveau de la tenue vous pouvez poudrer soit avec une houppette soit avec une éponge ça ce sont les techniques où vous allez avoir le plus de tenue au niveau de votre anti-cerne par contre ça va forcément délivrer plus de poudre sur le contour de l'œil et si vous avez une peau qui est déshydratée une peau qui est très fine comme c'est mon cas ça va forcément se sentir même s'il n'y a pas d'anti-cerne qui a migré la peau sera quand même plus marquée et sinon vous pouvez poudrer avec un pinceau petit de ce style ou même les petits pinceaux highlighter de ce type ou même les petits pinceaux blush tant que ça correspond à la taille de votre cerne les pinceaux plats de ce type ils sont vraiment très précis ils prennent bien la forme du cerne mais ils peuvent délivrer un petit peu trop de matière et c'est pourquoi j'ai une préférence pour le pinceau fluffy qui lui va vraiment déposer un voile de poudre et surtout vous pouvez mieux gérer la quantité de matière aussi donc une dernière fois profitez bien de cette magnifique tête on tire la peau et ensuite vous capotez vous lissez soit au doigt soit au coton-tille soit à l'éponge et je lisse de cette manière et si vous voulez être sûr une dernière fois de bien finir de lisser vous pouvez faire ça comme ça une dernière fois histoire que l'anti-cerne finisse de bien migrer une fois pour toutes vous retirez et là c'est bon il n'y a plus rien encore un petit peu là et dès que vous avez fait ça vous prenez votre poudre un voile avec votre pinceau fluffy on continue à faire ça et vous poudrez en légèreté voilà sur le creux du cerne et là c'est fixé et la dernière astuce de cette vidéo si vous aimez poudrer mais qu'il n'y a rien à faire vraiment la poudre a tendance à déshydrater votre contour d'œil vous pouvez prendre un kleenex le dédoubler vous posez votre kleenex sur votre dessous d'œil vous prenez votre poudre et vous poudrez de cette manière ça va permettre de poudrer en légèreté juste qu'il faut ça permet vraiment de filtrer en quelque sorte la poudre et ça peut être très très utile si vous avez une poudre libre qui est matifiante parce que vous avez une peau mixte ou que sais-je mais qu'elle a tendance à dessécher votre contour d'œil et bien c'est une technique qui peut vous permettre d'utiliser cette poudre sur le contour de vos yeux ah et j'ai failli oublier une dernière astuce si jamais vous constatez que votre contour d'œil est trop déshydraté quand vous avez appliqué de la poudre ce que vous pouvez faire également c'est prendre une éponge fond de teint de ce type déjà humidifiée vous l'enrobez dans un kleenex vous brumisez avec un brumisateur d'eau peu importe vous enlevez l'excédent d'eau faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus faut pas que ça soit mouillé mais juste humide et une fois que vous avez bien absorbé vous tapotez de cette manière ça va permettre de réhydrater la peau et de lui ramener de la souplesse et vous pouvez faire la même chose sur le reste du visage si jamais vous avez la sensation que votre peau est trop marquée et voilà pour les astuces les plus importantes que je voulais vous montrer par rapport à cette problématique de l'anticerne qui migre dans les rides et les ridules je vous ai montré ce que j'utilise le plus souvent sur mes prestations professionnelles parce que je ne sais jamais comment un anticerne va réagir d'une personne à une autre mais bien entendu vous n'êtes absolument pas obligés de suivre tout ce processus à la lettre c'est aussi à vous de tester de choisir quel produit vous conviendra le mieux quelle étape vous pouvez zapper par exemple pour ma part en ce moment j'ai une technique qui est imparable et qui fonctionne très bien sur moi c'est que j'hydrate bien mon contour d'œil avec mon petit contour des yeux de chez By Terry et ensuite j'applique le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics et comme mon contour d'œil est bien hydraté bien repulpé et que ce produit est waterproof et bien écoutez j'ai à peine besoin de le poudrer il ne migre pas du tout le combo des deux est vraiment parfait mais il y a des jours où je n'ai pas envie d'utiliser un anti-cerne couvrant où j'ai envie d'utiliser quelque chose de plus hydratant et de ce fait je vais utiliser cette technique bien souvent avec une base foutante d'ailleurs parce que j'ai tendance à garder ma base pour les yeux pour mes clientes voilà je ne double pas non plus tous mes produits mais bon bref je pense que vous m'avez comprise dans cette logique c'est surtout pour dire que voilà les vidéos astuces c'est vraiment fait pour vous aiguiller pour vous faire essayer des choses des nouvelles choses ou des choses que vous n'avez peut-être jamais osé pour que vous puissiez après l'intégrer à votre outil de maquillage si les astuces vous conviennent voilà dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas s'il vous plaît likez commentez ça nous fera énormément plaisir c'est un petit retour sur notre travail dont on a besoin vous le savez donc on le réclame à chaque fois et merci encore une fois pour votre soutien dans tous les sens du terme merci beaucoup avec Alicia on vous fait de gros bisous on pense fort à vous et on vous dit à très bientôt ciao